Le nocturne, c'est une notion, c'est beaucoup de choses. On ne peut pas faire toutes les définitions des dictionnaires, mais c'est beaucoup de choses. C'est nocturne, c'est aussi des mondes physiques, de nuit, mais c'est aussi des états mentaux. C'est quelque chose qui a de l'ordre, sans parler de la rêverie, d'un état de solitude. On a un rapport au monde qui est un peu différent que quand on est dans l'activité humaine d'une journée. Mais ce n'est pas forcément des scènes nocturnes, c'est une évocation. Un titre, ce n'est jamais une évidence, en fait. Et ça ne doit pas être une évidence pour les gens qui viennent voir quelque chose. On vit des choses, on traverse des choses. Et ces choses-là, en fait, comme vous, enfin, pas plus ni moins que n'importe qui, on essaye de donner des formes à ces sensations de vie qu'on traverse. On s'attaque à quelque chose d'inconnu, l'un comme l'autre. Donc forcément, on dit, si tu touches à ce machin-là, peut-être que... Oui, mais quand je touche ça, ça fait ça, d'accord, alors on ne le touche pas. On essaye par l'autre côté. C'est vraiment un travail empirique et qui tâtonne et qui, petit à petit, essaye de comprendre comment ça s'articule. Et voilà, c'est tout. Mais c'est vraiment sur le tas. Les rôles sont pas... C'est tout le temps, tout le temps entremêlés et dans le désordre. Pour cette pièce-là, oui, on travaille depuis, précisément, depuis trois mois dans un studio. Voilà, c'est ça. Mais avant, en amont de ça, il y a eu, bien sûr, un tas de choses qui ont été discutées et qui, d'ailleurs, nous ont pas dit où est-ce qu'il fallait aller. C'est-à-dire qu'on est quand même dans des choses qui sont... Comment dire... Il n'y a pas une espèce de direction ou un focus qui est mis sur quelque chose. On ne trouve pas avant. Une espèce de magma énorme d'un tas de choses et on se fraye un chemin dedans. C'est pas du tout pareil. Et on ne sait pas où ça mène, ce truc-là. Sous-titrage Société Radio-Canada